Musique On a toujours du mal à avouer une qualité. Vous savez, dans les entretiens d'embauche ou dans les castings, pour nous autres, comédiens, immanquablement, on vous pose cette question « Quels sont les défauts et les qualités qui vous définissent le mieux ? » Bon, alors, les défauts, ça, il n'y a pas de problème, on en trouve toujours. Mais des qualités, on a toujours une pudeur plus ou moins feinte qui nous empêche d'annoncer la couleur. Eh bien, pour moi, il n'y a jamais eu de problème. C'est vrai. D'abord, pour les défauts, on va éluder tout de suite le problème, j'en ai pas. Ou alors, j'en ai trop et il ne faudrait plus d'une conférence TEDx pour en faire le tour. Mais par contre, des qualités, je sais que j'en ai une depuis toujours. Je suis curieux de tout, pour tout. Et surtout, en ce qui concerne mon environnement immédiat. Je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière le nom de cette station de métro ? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom de cette rue ? Qu'est-ce qui se cache derrière cet immeuble ? Quand a-t-il été construit ? Qui l'a habité ? Pourquoi Paris est-elle la capitale de la France ? Pourquoi d'ailleurs Paris s'appelle-t-elle Paris ? Voilà tout un ensemble de questions que je me pose en permanence, qui me poussent, à cause de cette curiosité, à mener des enquêtes, et du coup, à partir sur les traces de l'origine, des racines de mon quotidien. Et cette curiosité, ces enquêtes, ça me projette dans des histoires, des histoires qui peuvent être anecdotiques, mais qui peuvent être aussi emblématiques de ma réalité et de mon quotidien. Et voilà toutes ces histoires qui me donnent la sensation de lever le voile sur toutes les ombres qui m'entourent et de peut-être appréhender un peu mieux la réalité autour de moi. Voilà que j'ai la sensation, avec cette curiosité, de vivre dans une réalité plus éclairée, dans une réalité augmentée. J'ai la sensation de dominer cette réalité autour de moi, d'en faire quelque chose de moins passif, de moins banal, de moins informel, de moins anecdotique, de moins quelconque, pour au contraire la transformer, ma réalité, mes expériences quotidiennes, en un voyage incroyable, à la rencontre de récits merveilleux, extraordinaires et de personnages sublimes qui ont peuplé cette histoire pour façonner ma réalité. Voilà donc ce voyage, au pays de ma réalité augmentée, sur les ailes de ma curiosité, que j'ai envie de partager avec vous. Parce que vous savez, j'ai la sensation, moi, de vivre comme cet enfant dans le film avec Bruce Willis, vous savez, sixième sens, qui se penche vers lui et qui lui dit « Je vois des gens qui sont morts ». Moi, c'est pareil. Autour de moi, je vois des gens qui sont morts. Je vois des choses qui ont existé, qui ne sont plus, mais qui ont façonné ma réalité. Donc, suivez-moi dans cette expérience de réalité augmentée qui, j'espère, comme pour moi, vous permettra de savourer un peu plus que les autres votre quotidien et par là, de vous sentir peut-être un peu plus en décalage. Alors, attention, il va falloir être très précis parce que tout est vraiment très précis. Tout a commencé très exactement le mardi 27 octobre 1983 à 20h30 sur le canal 3 de la télévision française. Je regardais une émission présentée par un chanteur, Eddie Mitchell. Cette émission s'appelait « La dernière séance ». On y voyait des westerns, des péplums, des épopées romancées à la sauce hollywoodienne qui nous parlaient de Robin des Bois, des Vikings, d'Ivan Noé, de Guillaume le Conquérant, de Bénure, des Dix Commandements, etc. J'adorais ça. J'enregistrais tout pour pouvoir, le lendemain, refaire le scénario avec mes soldats dans ma chambre ou alors dans ma salle de bain quand il s'agissait de faire traverser la mer Rouge à Moïse avec mon super Plémo dans mon lavabo. Oui, vous savez, quand on est enfant, on a toujours un super jouet, un jouet qui meurt jamais et à qui on file les plus beaux rôles. Donc là, c'était évidemment mon super Plémo qui jouait le rôle de Moïse. Mais quand ma maman m'a expliqué que toutes ces histoires que j'adorais regarder à la télé étaient pour la plupart d'entre elles même fantasmées, fictionnées, issues de notre histoire, de notre humanité, de notre civilisation, alors je me suis plongé dans les manuels d'histoire. J'ai suivi des gens comme Alain Decaux, dans les romans historiques, j'ai suivi Victor Hugo, j'ai suivi Alexandre Dumas et là, ma réalité a explosé. Je pense que c'est le plus beau cadeau, cette manière de percevoir les manuels d'histoire comme un moyen d'alimenter mon imaginaire et de mieux décrypter et ainsi commencer à percevoir la réalité autour de moi, ça a été le plus beau cadeau qu'ait pu faire la Providence. Car à partir de ce moment, le monde a changé pour moi, vraiment. J'ai eu la sensation de partir à la recherche de l'île au trésor sans quitter le coin de ma rue. Et d'ailleurs, comme premier voyage sur les ailes de ma curiosité au pays de ma réalité augmentée que je pourrais vous proposer, ça serait de vous raconter mon déménagement à Paris il y a 15 ans, dans ma rue justement, qui s'appelait la rue de la Reine Blanche. Alors, la rue de la Reine Blanche, c'est une rue sans relief, une rue quelconque du 13e arrondissement de Paris, lui-même un arrondissement quelconque. Mais, ma rue s'appelait la rue de la Reine Blanche. Est-ce que vous savez pourquoi ma rue s'appelait la rue de la Reine Blanche ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Eh bien, parce qu'autrefois, à la fin du 13e siècle, cette rue conduisait à un château. Un château que s'était fait construire la veuve de Saint-Louis, Marguerite de Provence, pour y finir ses jours le long de la rivière de Bièvre qui courait dans le 13e arrondissement. Et c'est aussi dans ce château que sa fille Blanche ira finir sa vie au début du 14e siècle. Vous vous rendez compte ? Ma rue toute pourrie du 13e arrondissement qui me conduit à l'école, au boulot, aux impôts, chez le boulanger, tout d'un coup, elle me conduit au Moyen-Âge. Elle me conduit chez Saint-Louis au temps des croisades, des chevaliers, de Jérusalem, de la Terre Sainte, des chevaux, c'était formidable, c'était incroyable. Ça a pris une épaisseur, une dimension pas possible. Excusez-moi, je sais que je suis très égoïste, je vous parle de mon expérience personnelle, mais on pourrait parler de vous un petit peu. Qu'est-ce qui se cache derrière la ville où nous nous trouvons ce soir ? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Reims ? Je pense que quelqu'un le sait quand même. C'est une tribu. Les Rèmes, une tribu gauloise. Alors ça y est là, Reims commence à prendre du relief, vous ne trouvez pas ? On commence à s'animer là. Les droïdes, les forêts des Chênes, Vercingétorix, Alésia, les Gaulois, on fait l'histoire, c'est magnifique, on voyait ça dans le temps. Mais, excusez-moi, mais des tribus gauloises comme les Rèmes, sous l'Antiquité, il y en a plus d'une centaine. Il y a des tas de clans gaulois qui d'ailleurs passent leur temps à se friter entre eux, donc ce n'est pas si original que ça. Sauf que, il y a une autre histoire légendaire autour du nom de Reims. Une légende, la légende de Romulus et Rémus. Oui, mesdames et messieurs, les Rémois, on va parler de Rome à Reims, de la cité éternelle, les fondateurs de Rome, cette grande cité dont on est les héritiers. Rome a été fondée par deux frères, selon la légende, Romulus et Rémus. Après, ces deux frères jumeaux, ils ont fini par se friter. Donc, Romulus a tué ou fait tuer Rémus et ses soldats sont partis en exil, ont été bannis, se sont sauvés, ils ont foutu le camp et ils auraient créé Reims, figurez-vous. Alors, c'est une légende, c'est une légende qui date du haut Moyen-Âge. Mais Romulus et Rémus, c'est aussi une légende. La réalité part de légende. Les légendes sont le substrat de notre réalité historique. Et Reims, du coup, se retrouve affilié directement à l'Empire. Voilà peut-être pourquoi, après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, Clovis a été baptisé sacré à Reims. Voilà pourquoi, à travers toute l'histoire de France, jusqu'à Jeanne d'Arc, il va les faire sacrer Charles VII à Reims. Pourquoi ? C'est dangereux. Non, c'est à Reims. Parce que Reims, quand le Rome a chuté en 476, l'Empire romain, dont les Mérovingiens, les Carolingiens, se voulaient les héritiers, les continuateurs de Rome, Clovis, comme Charlemagne, se voulaient empereurs, quelque part. Eh bien, voilà pourquoi ça s'est passé à Reims. Vous vous rendez compte de l'épaisseur de Reims d'un coup, là ? La densité ? Reims est mille fois plus importante que Paris au Moyen-Âge. Mille fois plus importante. Paris ne va rentrer dans l'histoire qu'au IVe siècle, avec Julien qui s'y fera couronner empereur. C'est une autre histoire. Restons sur Reims. Et ce nom, qui maintenant n'est plus un nom banal, quelconque, artificiel, mais qui vous invite à une belle histoire, une histoire captivante, sans doute légendaire, mythique, mais fondatrice de cette réalité qui fera que le royaume de France et les rois de France se feront sacrer à deux pas d'ici. Mais ce petit voyage amusant, j'espère, divertissant, il faut le prendre comme tel, eh bien, on le fait pour les noms des lieux, Paris, Reims, la rue d'Arène Blanche, mais on pourrait aussi bien le faire pour le nom des choses, pour les mots. Eh oui, les mots aussi, ce n'est pas des accidents passifs, sans relief, eux aussi, ils ont une histoire à vous raconter, pour peu que vous voyez bien ils prêtaient l'oreille. Les mots, c'est une formule que j'aime employer, les mots sont des monuments dans nos bouches. À chaque fois que vous parlez, immanquablement, vous allez convoquer un ancêtre. Je vous assure. On va prendre un petit exemple de mots qui va vous raconter une histoire, des mots proches de nous. Les mois de notre calendrier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, je vais vous aider, c'est dur, novembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces mois ? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot janvier ? Eh bien, si on y prête l'oreille, si on est un petit peu curieux, vous allez vous rendre compte que derrière cette succession de mois qui défile tout au long de l'année, eh bien, c'est l'histoire de notre civilisation qui va vous être racontée. Oui, mesdames et messieurs, je vous le prouve. Janvier, mot latin, dieu romain, dieu très ancien, Janus, un dieu double, le dieu des portes et des fermetures, des ouvertures, des fermetures. C'est pour ça qu'on a placé Janus, janvier, au début de l'année. C'est lui qui ouvre l'année et c'est lui qui ferme l'ancienne. C'est un dieu animiste. Vous savez, au tout début de notre humanité, quand on n'avait pas encore d'ingénieurs, de techniciens, de savants, on expliquait le monde par les forces magiques, dans les coussins, dans les feuilles d'arbres, dans le ciel, dans la terre, on était dieux partout. On ne comprenait rien à rien, c'était des dieux. Voilà. Pour nous aider à comprendre la nature, la nature qui nous écrase, la nature qui est au-dessus de nous, qui joue avec nous. D'où le deuxième mois, février, fébruard, le mois des fièvres, des frimas, le petit homme tout à poil qui au début de la civilisation, il tremble, il a peur, il ne comprend rien à rien, il se fait écraser, il se fait ensevelir par un tsunami, par un ouragan, bref, c'est le début, il n'est pas très fort, mais heureusement, arrive Mars. Mars, encore un mot latin, encore un dieu, le dieu de la guerre. Attention, là, on quitte l'état de nature, l'homme veut prendre en main son destin, il part à la conquête, bon, c'est encore par la force, on est encore dans l'état de nature, donc il y va avec son gourdin et il veut domestiquer le monde. Mais Mars, ce n'est plus un dieu animiste, c'est déjà le dieu d'un état, la conquête, un sentiment, un caractère, on avance. Arrive ensuite, avril. Avril, c'est Aphrodite. Alors, c'est encore un dieu d'une pulsion primaire comme la guerre, la force, la volonté de puissance de l'homme puisque c'est la déesse de la sexualité, l'instinct de reproduction, de conservation, bref, on est vraiment, comme le dirait Nietzsche, à la base, des caractères profonds qui nous animent, nous, frères humains qui vivons tous ensemble. Mais il y a une petite particularité, c'est que Aphrodite est une déesse grecque. Jusqu'à présent, ce n'était que des mots latins. Eh bien, ça nous renseigne aussi sur l'histoire de notre civilisation. 80% des mots que j'emploie sont issus de la civilisation gréco-latine. 80% pour les latins, 10% pour le grec. Le reste, ce n'est que 10% de la réalité des mots qu'on emploie. Nous sommes issus de cette civilisation-là et ça, vous le voyez dans le calendrier. Arrive ensuite un autre mot latin, mais Maya, déesse de la fertilité. Et arrive ensuite Junon, déesse latine, mot romain, encore une fois, mais cette fois-ci, déesse du mariage. Alors là, tout change. J'ai l'impression de me revoir à 20 ans en philo en suivant des cours où notre prof nous disait avec Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social quand l'homme quitte l'état de nature pour fonder une société. Le mariage, ce n'est pas autre chose. Voilà un premier pacte social. L'homme a décidé de gouverner l'ordre des choses, de prendre en charge et de prendre en main la gouvernance du monde. Il va commencer à s'associer en société et quitter cet état de nature qui lui faisait tant peur et qui n'expliquait auparavant que par des forces divines ou surnaturelles ou la nature toute puissante. En parlant d'homme, la suite de notre calendrier va montrer à quel point il prend toute la place puisque juillet et août sont des mois dédiés à des empereurs. Juillet, Jules César, août, Auguste. Et oui, cette fois-ci, ça y est, l'homme se débarrasse un peu de Dieu quoique Jules César et Auguste étaient aussi des demi-dieux, ils étaient divinisés mais c'est vraiment l'homme qui prend les commandes et on le voit à la suite. Septembre, octobre, novembre, décembre, des mots latins là encore. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Sept, huit, neuf, dix, ça y est, l'homme résonne, l'homme avance, place à la technique, à la science pour expliquer le monde. On a quitté les natures, on a quitté les dieux, on a quitté les forces animales, les forces terrestres, énergétiques et vitales de la nature animée, maintenant, c'est l'homme qui résonne, c'est l'homme qui prend le contrôle. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a un truc qui cloche ? Sept, huit, neuf, dix, septembre, sept, pourtant je croyais que c'était le neuvième mois de l'année, octobre, huit, pourtant je croyais que c'était le dixième mois de l'année, je suis né à 27 octobre, novembre, neuf, pourtant c'est le onzième mois de l'année, décembre, dix, pourtant c'est le douzième mois de l'année, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qui est-ce qui a déréglé la mécanique ? Eh bien c'est l'homme, c'est Jules César, c'est Auguste, qui se sont intercalés dans notre calendrier, qu'on foutu le bordel, mais en même temps, il faut les comprendre, ils n'allaient pas choisir novembre ou février, les mecs qui se sont choisis des beaux mois d'été, où il fait beau toute l'année, on fait l'apéro, etc. Jules César, c'est les politiques les mecs, ils choisissent les bons mois. Donc, cette petite histoire, elle est très schématique, mais elle résume bien l'histoire de notre civilisation, et surtout elle montre bien à quel point l'homme a été capable du meilleur, mais aussi capable du pire, en déréglant les choses qu'il a lui-même savamment réglées. Alors je ne veux certainement pas faire de morale, quand on aime l'histoire, comme c'est mon cas, on le fait de manière purement divertissante, captivante, pour chercher de belles histoires, et pour agrémenter l'ordinaire. Vous savez, je suis persuadé qu'en étant curieux, comme je le suis depuis toujours, ça permet de réenchanter la vie, d'améliorer un quotidien qui d'un coup devient enchanté et qui explose un peu comme ces livres animés, vous savez, les pop-up, ça saute dans tous les sens. Et je pense très honnêtement que ce questionnement, ce bonheur, il est dans le point d'interrogation, dans le fait de se poser des questions. Vous savez, quand j'étais en philo, j'étais jusqu'en licence, excusez-moi, c'est pas mal, merci. Non mais, aujourd'hui, ça s'appelle un master. Parce que je pense que quand on disait, ouais, je suis licencié de philosophie, ça veut dire que tu t'es fait virer. Non, 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 c'est licencié, j'ai une licence. Donc maintenant, on dit un master, un maître, c'est plus sérieux. Je suis très pompeusement fier d'être titulaire d'un master de philosophie. Bref, nos profs nous disaient, la philosophie, c'est surtout pas chercher des points finaux. La philosophie, c'est chercher des hypothèses. Ne concluez jamais rien. Essayez de combattre vos certitudes. Rester dans l'interrogation. C'est Socrate, avec sa fameuse phrase, du tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est le doute cartésien. C'est ça la philosophie. Apprendre à rester en éveil. Finalement, c'est apprendre à rester avec sa capacité d'émerveillement, d'être stupéfié. C'est continuer à regarder le monde avec des yeux d'enfant. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, si vous faites comme moi, vous vous sentirez un peu plus jeune. Je vous assure, cultivez vos pourquoi. C'est le meilleur moyen d'affronter la vie. et je vous assure de lutter contre la mort. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada